Salut, c'est Calc ! Cette vidéo sera consacrée aux méthodes d'utilisation des différentes sorties du synthétiseur Summit pour gérer nos sons et notre conception sonore. Nous allons aussi nous intéresser à l'emploi des entrées audio pour envoyer des signaux audio externes via le moteur du synthétiseur et sur les effets. Analysons la façon dont l'audio est géré sur le Summit. L'un des aspects très puissants du Summit est le fait que nous disposons de plusieurs sorties. Elles sont très utiles lorsque nous sommes en multimode sur le Summit. Vous pouvez suivre ou enregistrer vos différentes parties du synthétiseur sur différentes pistes de votre dos ou sur votre mixeur ou autre chose, vous avez le choix. La configuration est très simple. Allez sur la page Settings et ici sur la page 10, vous verrez la partie Output Routine. Je peux choisir d'envoyer Part A soit sur la sortie principale, soit sur la sortie auxiliaire et il en est de même pour Part B. Je peux en effet choisir d'où provient le signal de mon casque, que ce soit sur la sortie principale ou auxiliaire. Nous pouvons aussi les séparer pour que les deux parties passent par le casque. Il en est de même sur la page suivante sur laquelle nous pouvons router nos effets. Nous pouvons donc utiliser l'un des moteurs du Summit comme un simple processeur d'effets ou router l'audio principal du synthétiseur vers les sorties principales. Mais aussi faire en sorte que les effets proviennent directement de la sortie auxiliaire. Je pourrais faire de même ici pour FXA. Nous avons désormais un signal dry de synthé provenant des sorties 1 et 2 et simplement un processeur d'effets provenant des sorties auxiliaires. Le Summit permet d'étendre nos voix à l'aide d'un contrôle stéréo. Pour ce faire, aller sur le menu Voice et en allant sur l'option Spread, j'ai juste un patch de dents de scie très basique. Pour des résultats optimaux, je conseille de porter un casque. Vous devriez entendre les voix qui sont désormais réparties sur le champ stéréo. C'est aussi intéressant quand nous utilisons unison, mais aussi Spread ici pour épaissir réellement ce son dans le champ stéréo. Voici donc un bon moyen d'ajouter du mouvement stéréo à vos sons. Mais il y a une très bonne astuce que nous pouvons utiliser en mode multi. Je vais donc trouver un multi patch initialisé. Ce sera un patch très basique. Nous allons le laisser en mode layer. et je vais appuyer sur BOF pour contrôler les deux moteurs du synthétiseur en même temps. De même, il s'agira au début d'une simple dents de scie. Mais créons un son rapidement. Nous écoutons actuellement les deux synthétiseurs provenant des sorties 1, 2 et 3, 4. Mais il s'agit de deux instruments stéréo. Si je vais sur les sorties à l'arrière et que je débranche les sorties 3, 4 et que je les mets sur le côté, je vais prendre la sortie de droite, et la brancher directement dans la sortie mono pour le synthé 2. Nous avons désormais le même patch, mais qui provient de deux moteurs de synthé indépendants. Il a une très grande portée, ce qui crée un son stéréo intéressant. Écoutons-le rapidement. Vous devriez remarquer que le son est bien plus épais. Je peux également manipuler individuellement les côtés gauche et droit à l'aide des contrôles. Si je veux contrôler les deux synthés en même temps, j'appuie de nouveau sur « Both ». Cela donne vraiment la possibilité d'utiliser le Summit de manière très agréable et en stéréo. En plus des sorties multiples, nous disposons de deux entrées dans le moteur du Summit. Pour le moment, je vais simplement partir de l'entrée mono. Elle est connectée à une sortie auxiliaire sur ma table de mixage pour que je puisse envoyer l'audio dans le Summit. Pour que l'audio retentisse, nous devons ouvrir le menu Voice. Et ici, sur la page 3, nous avons « Audio Input ». On s'attend actuellement à ce qu'elle arrive dans le pré-filtre, c'est-à-dire avant l'étage du synthétiseur. On peut aussi choisir de l'envoyer au post-filtre, ce qui impliquerait qu'elle arriverait après le filtre et simplement via le processeur d'effet. Personnellement, j'aime la faire passer par le filtre, car le son de ce filtre analogique peut avoir beaucoup d'effet sur l'audio entrant. Pour l'instant, nous n'entendons rien, car l'amplificateur est fermé. Ouvrons-le en l'activant à l'aide d'une touche. Il est réglé sur Key Light, ce qui va le maintenir en place. En fond, vous devriez entendre du bruit ambiant, ce qui est l'enregistrement d'un métro, je crois, qui est en train de passer. Et qui est rejoint par le son des oscillateurs. Ajoutez un peu d'ambiance, comme cela peut véritablement ouvrir le son de votre patch. Ou alors, vous pouvez simplement utiliser le Summit pour traiter un autre synthétiseur. Ou peut-être un autre synthétiseur. Évidemment, on est sur la parte B. Je vais aller sur la parte A et jouer une petite ligne par-dessus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous pouvez donc voir qu'alimenter directement le Summit en audio, à travers le filtre ou après le filtre, à vous de voir, et à travers les effets, peut avoir un énorme impact sur votre conception sonore et sur la façon dont vous utilisez l'instrument. C'était un aperçu des sorties multiples, ainsi que des entrées audio du synthétiseur Summit. Si vous voulez en savoir plus sur certains des autres aspects des différentes sections du moteur du synthétiseur, veuillez regarder les autres vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé celle-ci !